Alors dimanche dernier, nous étions sur la route avec David au travers du psaume 25 où il nous invitait à regarder à Dieu pour rester sur la bonne voie, sur la bonne route. Et aujourd'hui, nous continuons avec David dans ce laisser sonder par Dieu. En général, sur la route qui mène aux vacances, elle est lente en général. Juste une question. Est-ce que ceux qui sont derrière, vous m'entendez bien ? Ah, super. On m'a dit de parler fort. Alors je vais essayer de parler fort. Ah, un peu trop fort. Alors à ce moment-là, ils peuvent me réduire. Je n'ai pas ce pouvoir, mais de l'autre côté, il y a des techniciens qui ont le pouvoir de baisser et d'augmenter. Merci, en tout cas. Donc je disais sur la route qui mène aux vacances en général, c'est lente. Et aujourd'hui, il y a des voitures, comme on dit, parfois intelligentes, qui ont beaucoup de gadgets qui permettent de pouvoir avoir une conduite sûre. Dans certaines voitures, par exemple, au bout de deux heures ou un peu plus, il y a un message d'avertissement qui s'appuie sur le tableau de droit qui invite à s'arrêter, puis en fait, fatigue, détecté, au bout de deux heures et demi. Bon, ils ne mettent pas des électrodes sur les jambes pour savoir si on est fatigué ou non, mais c'est juste un message instantané qui se met au bout de deux heures, deux heures et demi. Et donc, quand ce message s'affiche, c'est une invitation à s'arrêter, à pouvoir checker si on est toujours dans les bonnes dispositions pour continuer la route. Et c'est un peu ce que David nous invite à faire au travers du psaume 26. Il fait une pause pour se laisser examiner par Dieu et s'assurer que son cœur, sa vie, sont toujours disposés et disciplinés pour continuer la route de la foi. Et je vous invite à voir ça en le psaume 26, en trois points. Le verset 1 à 3, qui nous invite à chercher l'avis de Dieu sur la qualité de notre relation avec lui. Le verset 4 à 5, chercher à préserver notre relation avec Dieu au milieu des hommes. Et enfin, le verset 6, ça donne, chercher la grâce de Dieu dans sa présence. Cherchez l'avis de Dieu sur la qualité de notre relation avec lui. Je dis la version par le vie. Seigneur, fais-moi justice. Moi, je me conduis parfaitement. Je fais confiance au Seigneur. Je ne risque pas de tomber. Regarde-moi bien, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve. Examine le fond de mon cœur. Ton amour est devant mes yeux et je vis de ta fidélité. L'appel à la justice de Dieu, de David, peut être lié au contexte dans lequel il a écrit ce psaume. Les théologiens pensent qu'il était persécuté à ce moment-là. Toujours est-il, on peut être interpellé par les mots de David qu'on pourrait qualifier à tort comme de la prétention, de l'arrogance. Je ne sais pas vous. Comment un homme peut-il dire à Dieu, je me conduis parfaitement? Quand la Bible rappelle qu'aucun homme n'est saint, sans péché. Et c'est Paul qui le rappelle encore dans Romains 3, verset vers 3, l'état de l'homme est aussi la conséquence de cela. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, David serait-il l'exception? Certainement pas. Alors, serait-il aussi arrogant? Ou est-il mal agi en écrivant ça? Certainement pas non plus. Au contraire, cela nous montre encore combien David est vraiment l'homme au cœur selon Dieu. Un homme, bien que n'ayant pas encore vécu la joie de la grâce venue avec Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection à la croix. Un homme qui a compris pleinement la grâce de Dieu avant même que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Du moins, parmi ceux d'Israël auquel Dieu s'était révélé. Lui, il avait compris cela. Je pense que par « Je me conduis parfaitement » David veut dire qu'il honore les voies de l'Éternel, son Dieu. « Je me conduis parfaitement » ça veut dire qu'il honore les voies de l'Éternel, son Dieu. Et ce qui montre que David ne fait pas preuve d'une autre opinion de lui-même, c'est vraiment la suite de notre texte et même des versets qu'on a lus. Il dit « Je fais confiance au Seigneur, je ne risque pas de tomber. » Cela montre bien que David ne met pas sa confiance en lui-même, mais il met sa confiance en l'Éternel Dieu. Il dit ainsi « Je ne risque rien » en mettant ma confiance en Dieu. Il ne risque pas de s'éloigner définitivement de Dieu. David s'en remet à Dieu. Il dépend de lui. Et Jésus a clairement exprimé aussi la dépendance du chrétien vis-à-vis de lui, vis-à-vis de lui, Jésus, pour tenir ferme. Il a dit dans Jean 15, verset 5b, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits et la femme, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette phrase m'a souvent interpellé. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je pense que David, c'est ce qu'il exprime là aussi quand il dit « Je fais confiance au Seigneur, je ne risque pas de tomber. » C'est comme nous nous pourrons dire aujourd'hui, « En Jésus-Christ, je tiens ferme, je ne risque pas de tomber. » Nous sommes en effet faibles, prisonniers de notre nature qui est dictée par le péché qui nous colle à la peau. Mais on ne peut pas s'en déferme par nous-mêmes, si ce n'est par Jésus-Christ. David dit aussi, « Regarde-moi bien, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, examine le fond de mon cœur. » David veut se présenter devant Dieu, non pas avec sa propre perception des choses, mais avec les vrais yeux de Dieu. Et ça, c'est un terme là. Il demande à Dieu de l'examiner, de voir le fond de son cœur. Moi, j'ai envie de dire, « Waouh ! » Quelle confiance en Dieu, quelle sincérité de cœur et quel amour pour Dieu. Imaginez, vous êtes étudiant, est-ce que vous demanderez à votre professeur de lui faire une hétéro-surprise ? Non. Moi, en tout cas, j'ai dit non. Je vote non. C'est surprenant, en fait, d'avoir des étudiants qui disent, « Ouais, prof, fais-nous un contrôle aujourd'hui. » Non. Au contraire. Si le prof nous demandait, « Est-ce que vous voulez un contrôle aujourd'hui ? » Moi, je dirais, « Non, 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 je préfère qu'on évite en faire ça un autre jour. » Et puis, on le reporterait à demain, à demain, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de contrôle. Mais bon, ça, c'est dans les rêves. Dans la vraie, il y a quand même des contrôles qu'il soit. Et comment alors David, lui, peut-il dire à Dieu, « Examine mon cœur. » Il invite Dieu à examiner son cœur. Il invite Dieu à le voir tel qu'il est vraiment. Il est fondamental que le chrétien sache où est-ce qu'il en est avec Dieu. Est-ce que sa relation avec Dieu est au beau fixe ? Ou s'il y a des choses à aimender, à changer ? Une histoire inspirée de 365 histoires, sur YouTube également, où un jeune homme qui travaillait pour un patron voulait savoir ce que son patron se disait de lui. Quelle réputation il avait auprès de son patron. Alors, un jour, il va à une station essence, il en profite pour passer un coup de fil à son patron. Il se fait passer pour quelqu'un qui cherche un travail. Il dit à son patron qu'il cherche un travail et le patron au bout du fil il dit écoute, c'est bien dommage, moi j'ai déjà un employé qui remplit bien la tâche, qui donne satisfaction et il dit plein d'éloges sur cet employé qui en fait c'est celui qui est au bout du fil. Et lui, en entendant ça, son cœur s'est réjouissé, on voyait vraiment le sourire sur son visage. Et il a dit merci, il l'a rapproché. Et puis, celui qui était à la boutière à la caisse qui entendait la conversation est stupéfait par la réaction de celui à qui on veut dire en fait, il n'y a pas de poste pour toi chez nous. Il se dit, c'est paradoxal, on lui dit il n'y a pas de poste mais pourtant, il est dans la choix. Alors, il pose sa question, pourquoi tu as cette réaction? Pourquoi tu es content alors qu'on veut dire qu'il n'y a pas de poste pour toi? Il se dit, en fait, l'employé d'en parle sur le patron, c'est moi. Et c'est important en fait que pour nous aussi on sache qu'est-ce que Dieu dit de nous parce que nous, nous pensons ce que Dieu dit de nous mais exactement ce que Dieu dit de nous. Mais on n'a pas, enfin, sans même dire à Dieu sans de moi, il faut savoir que Dieu regarde déjà notre cœur et il a déjà un avis sur notre cœur. Et on le voit dans la Bible, ce bon nombre de cœurs ont été sondés par Dieu. On a commencé par celui de Caïn. Alors, j'ai choisi quelques exemples et il y en a plusieurs dans la Bible mais j'ai choisi ceux-là qui me parlaient le plus. L'exemple de Caïn après que Dieu ait approuvé l'offrande de son frère Abel et dans le sien, Dieu dit à Caïn dans Genèse 4, le verset 6 à 7 « Pourquoi es-tu hérité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te releveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais à toi de dominer sur lui. » Et on sait la suite, ce qui se passe, c'est que Caïn va tuer son frère Abel. Dieu a vu dans le cœur de Caïn le mal que Dieu a sondé son cœur. On le voit aussi au travers de David après qu'il ait commis l'adultère avec Ben Sheba, une femme mariée. Il était tellement préoccupé à cacher sa faute aux yeux des hommes qu'il a commis un meurtre et a fait tuer le mari de cette femme curie. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il réalise qu'il venait de faire quelque chose de mal, de très mal même. Il s'en est repenti et Dieu l'a pardonné. On voit également l'exemple des hommes qui voulaient lapider les femmes dans Jean VIII. Ils voulaient lapider les femmes à un prison par contre des nids d'adultère. Ils emmènent l'homme devant Jésus. Ils insistent au point de Jésus. Voilà, Moïse nous dit il faut lapider de telle femme. Alors toi, qu'est-ce que tu dis ? Et Jésus a gardé le câble et puis à un moment il leur a rependu dans Jean VIII on dit ceci. Comme il continuait à l'interroger il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier lapider à contre elle. Encore, Dieu a sondé le cœur de ces personnes et leur a montré l'état de leur cœur. En fait, comme le dit la Bible ne soyons pas sages à nos propres yeux. Nous avons besoin que Dieu nous regarde, nous examine surtout notre cœur car c'est de lui que viennent les bonnes ou les mauvaises choses. Alors, je ne sais pas vous mais quand vous êtes malade que faites-vous ? Vous prenez un doliprane ? Vous prenez une tisane ? On va se cocher et si ça ne passe pas qu'est-ce que tu fais ? On va voir le médecin. Ah, on va voir le médecin. Je pense que pour ça on est tous logés à la même scène on va voir le médecin quand notre corps ne va pas bien. Nous allons voir le docteur qui nous examine et fait un diagnostic et nous dit de voir le souffrant. Bon, il ne s'arrête pas là. Il donne aussi un remède et un traitement pour nous guérir, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'on attend d'un médecin en tout cas. Finalement, c'est la même chose pour tous les hommes qui sont spirituellement malades et les symptômes de cette maladie sont les mauvaises choses qu'ils méditent dans leur cœur. Les mauvaises actions que la Bible appelle les œuvres de la chair et qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans la Bible, on cite quelques-uns. On cite l'adulté, l'immorité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'éhé, et l'éhé, ah ! Alors, attention. Merci. Chacun reste à sa place. Alors, les mauvaises choses dont parle la Bible, le péché, donc l'adulté, l'immorité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'éhé, 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 la colère, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table, et toutes les choses semblables. On va dire tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu est le médecin qui connaît notre maladie et qui connaît aussi son romaine, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, à condition de l'accepter comme sauveur du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui donne de ressembler progressivement à Jésus, l'homme qui a pleinement accompli la volonté de Dieu. Et tout comme la maladie s'exprime de différentes manières, même notre péché aussi, le péché s'exprime de plusieurs manières, et parfois très, très, très subtils, en aveuglant l'homme. Et plutôt que de voir, du coup, l'épreuve comme quelque chose de négatif, regardons l'épreuve comme une occasion d'être purifié, une occasion de pouvoir changer en nous ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui ne norme à Dieu. Et tirons des leçons de cela. C'est ce que David a fait. Il appelle Dieu à l'examiner pour tirer des leçons de son état. Est-ce que je suis prêt à dire à Dieu, dis-moi ce qu'il en est de ma relation avec toi ? Est-elle existante ? Que penses-tu de moi ? Est-ce que je suis prêt à dire ça à Dieu ? Dis-moi ce qu'il en est de ma relation avec toi ? Est-elle existante ? Que penses-tu de moi ? David continue dans ce qui fait sa confiance pour voir se présenter à Dieu ? Il dit, ton amour est devant mes yeux et je vis ta fidélité. Si David peut demander à Dieu de le mettre à l'épreuve, d'examiner en profondeur son cœur, sans redouter le diagnostic, le verdict de Dieu, c'est parce qu'il croit en la fidélité et en l'amour de Dieu. Il sait que Dieu veut son bien et non son malheur. et c'est le plan de Dieu pour tous les hommes, sans exception. Dieu nous dit à tous, en effet, moi je connais le projet que je forme pour vous, déclare l'éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je connais le projet que je forme pour vous, déclare l'éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit aussi qu'il ne prend pas plaisir à voir l'homme mourir. Au contraire, il veut que l'homme change d'attitude et qu'il vive. En général, en entreprise, lors de l'entretien annuel, quand nous on appelait, dans une entreprise où j'étais, contrôle technique, certains patrons mettent en avant que les points négatifs, que tout ce qui est négatif, pour qu'à la fin, on puisse justifier une non-augmentation. Qu'on puisse justifier le fait qu'on garde le même salaire, on n'a pas de prix. Mais, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas un patron qui est injuste. Dieu est un patron qui est bon, qui est sincère, et qui est miséricordieux. Nous pouvons et Dieu vont lui ouvrir notre cœur pour qu'il l'examine, pour connaître l'état de notre cœur, de notre relation avec lui. Il nous invite à venir à lui, non pas en reculant, mais avec assurance, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, et comme on le le dira encore plus tard. On peut s'approcher de Dieu avec assurance, en lui disant avec sincérité de cœur, « Que penses-tu de moi ? » Et écoutons sa repense, et soyons fortifiés par elle, nous soyons touchés par elle, et demandons-nous de nous donner de grandir en maturité, dans l'amour envers lui. Les versets 4 à 5 nous invitent à chercher à préserver notre relation avec Dieu au milieu des hommes. David dit, « Je ne m'assois pas avec les gens faux, et je ne vais pas avec les menteurs. Je déteste la bande de ceux qui font le mal. Je ne m'assois pas avec les méchants. » L'homme doit résoudre une équation annoncée par Jésus-Christ et qui semble difficile à résoudre. Être dans le monde sans être du monde. Être dans le monde sans être du monde. Peut-être que si on reformule cette équation, ça nous donnera de mieux comprendre et aussi de voir comment ils rependent. Alors, c'est ma reformulation. Être dans le monde en regardant à la destinée finale l'éternité de la glorieuse présence de Dieu. Ou encore, être dans le monde en vivant les valeurs du royaume de Dieu. Avant l'épreuve de la croix que Jésus a subie, a vécu, et avant son élèvement, Jésus avait prié pour ses disciples, pour ceux qui marchaient avec lui et pour tous ceux qui mettront aussi leur confiance en lui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas demandé à Dieu, « Hôtel du monde ! » Non, c'est parce qu'il a prié en fait. Jésus a juste prié pour que tous les chrétiens, tous ses disciples soient préservés du mal. C'est sa prière envers Dieu. Que tous ses disciples soient préservés du mal. Et le mal, c'est le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Et le péché, c'est une maladie héréditaire, contagieuse, et qui malheureusement se transmet parfois aussi par mimétisme. En voyant l'autre faire, bon, si je finis par faire la même chose. Et dans plusieurs psaumes, David rappelle qu'il choisit ses compagnies, ses amis, et justement pour qu'il ne soit pas pour lui une occasion de chute. Et en général, plus on a une position distinguée dans la société, plus on a des gens qui veulent devenir notre ami. On le voit encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les stars ont plusieurs millions d'amis, plusieurs amis victuels. Mais David, qui était roi, a suivi aussi cette pression. La pression des gens qui étaient de mauvaise, peut-être de mauvaise vie, qui voulaient absolument être en sa présence, être en contact avec lui. Peut-être pour bénéficier juste de la position dont il jouissait. David, qui était roi, savait l'importance de se défaire des relations toxiques, des mauvaises relations qui pouvaient le conduire à la désobéissance, à la volonté de Dieu. Et on peut être scandalisé, peut-être, en lisant ce que David écrit sur ces hommes quand il dit qu'il déteste la bande de ceux qui font le mal. On peut être scandalisé par ça. Comment est-ce qu'il peut détester les gens? Alors, on peut essayer de comprendre ce que David peut dire par ses propos. Il faut d'abord que nous nous rappelons que David parle ici des hommes qui font partie du peuple d'Israël, un peuple qui a été mis à part par Dieu pour refléter sa personne, pour pouvoir le présenter aux autres nations qui ne connaissaient pas. C'était donc choquant de la part de ces gens-là de ne pas satisfaire à la volonté de Dieu, de délibérément faire les mauvaises choses qui allaient à l'encontre de ce que Dieu attendait d'eux. Et David, il est tout simplement choqué par cela. Il est lui-même scandalisé par cela. Ces gens, ils manquent la cible. Ils manquent la cible que Dieu avait indiquée pour eux. Aussi, je pense que David ne dit pas qu'il déteste ces personnes à titre personnel. Mais ce qu'il déteste, c'est ce qu'il font finalement. Parce que ce qu'il font, un, va à l'encontre de ce que Dieu dit, et deux, est un mauvais exemple pour le reste du peuple et qui peut être finalement attiré par ces mauvais exemples et de quoi faire de l'un. Et tout comme ce peuple a été mis à part, nous aussi, les chrétiens, Dieu nous a mis à part pour le refléter et permettre à ceux qui ne le connaissent pas de faire sa connaissance. et le chrétien ne doit pas se laisser influencer par le comportement des non-chrétiens. Au contraire, c'est lui qui doit les impacter positifiquement. Alors, quel est l'impact de mes relations avec les non-chrétiens? Est-ce que je leur donne envie de rechercher Dieu ou bien le contraire? Est-ce que je fonde dans la masse sans que l'on puisse distinguer le chrétien du non-chrétien par mon comportement? C'est des vraies questions qu'on doit se poser parce qu'elles sont fondamentales et elles nous donnent à la fois de connaître l'état de notre relation avec Dieu, mais également de savoir si la mission que Christ nous a confiée est pleinement remplie. Être dans le monde sans être dans le monde. Alors, la résolution de cette équation, pour moi, tout ça repense dans les deux plus grands commandements cités par Jésus et qui résument à eux seuls la volonté de Dieu. On est autour de Matthieu 22, verset 37 à 39, où Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi, Malé. » Aimer Dieu plus que tout nous pousse à lui obéir et donc à ne pas être influencé par le non-chrétien. Aimer notre prochain comme nous-mêmes nous pousse à rester en contact avec lui et à vouloir que lui également connaisse Jésus-Christ pour son salut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras tant prochain comme toi-même. Les chrétiens sont le Seigneur de la terre qui donne la saveur, qui donne le sens de la vie. Ils détiennent également en Jésus-Christ la lumière du monde, la lumière qui élève comme un étendard pour éclairer ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et le chrétien doit cependant faire preuve de vigilance et de discernement dans ses relations avec des langues chrétiennes. Si nos relations commencent à impacter notre foi, notre relation avec Dieu, négativement, je pense qu'on doit se poser des questions. On doit prendre conscience des risques et prendre les mesures nécessaires pour éviter les conséquences néfastes de la désobéissance à Dieu. Si un ami commence à vous dire « Attends, tout le temps tu vas à l'église, tu parles de l'église, d'église, d'église, allez dimanche ou un autre jour il y a une rencontre importante de l'église et je me dis « Allez, si tu m'aimes, prouve-moi ton amour, viens avec moi plutôt que d'aller à ta rencontre d'église. » Il faut quand même se poser les questions si on devrait répondre favorablement à une telle demande pour plutôt obéir à Dieu et être avec tes frères et soeurs pour louer Dieu. Et on pourrait citer bien d'autres exemples mais en tout cas que ce soit le sport, que ce soit autueuse, un ami, des amis nous entraînent loin de Dieu, on doit vraiment faire pour le discernement et peut-être faire une pause dans la relation et demander à Dieu la sagesse, la maturité pour pouvoir continuer cette relation de manière à ce qu'elle soit bénéfique à la fois pour nous et aussi pour le non-chrétien. mais il ne s'agit pas de sortir du monde et tout comme Jésus l'a fait, aimant les personnes mais détestant le péché qui est l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Dieu. Si David veut s'éloigner de mauvaises compagnies, être entouré de bonnes compagnies est plutôt quelque chose à désirer, à rechercher. En tout cas, si vous avez plein d'amis qui vous rappellent votre relation avec Dieu et qui vous encourage à la fois, il faut continuer, il faut rechercher en tout cas ce genre de relations parce qu'elles sont vraiment vitales. Donc si David, lui, veut fuir de mauvaises compagnies, au contraire, je pense qu'il accepterait bien volontiers les bonnes compagnies et les bonnes compagnies de frères et soeurs avec lesquelles on peut louer Dieu, s'encourager, s'encourager mutuellement. Et c'est à ça que Christ nous appelle. C'est à ça que Christ appelle le chrétien. C'est à former un corps avec les autres. Un chrétien ne devrait pas vivre sa foi de manière solitaire dans son coin. Ce n'est pas possible. Christ l'a appelé pour faire partie de son corps. Un corps qui est composé de plusieurs membres. Et on a souvent malheureusement entendu des gens parfois dire « Ah, j'ai tellement été dessus par l'Église que je préfère vivre ma foi chez moi avec ma famille. J'ai tellement été dessus que je ne vois plus revenir aller dans une Église. » Mais j'ai envie de dire « Est-ce la volonté de Dieu ? Est-ce que ce à quoi Dieu nous appelle, Christ appelle ses disciples ? » Certainement pas. Et on peut aussi se poser une question si on est dans cette situation. Est-ce que l'Église dont je parle était une Église authentique ? Une Église qui se referait à la Bible ? Ou est-ce que moi j'ai fait ma part de chrétien dans cette situation ? Oui, chacun doit prendre sa responsabilité. À la fois l'Église mais aussi chaque chrétien individuellement pour faire la volonté de Dieu. En ce qui concerne nous l'Église de venir le Salon, je tiens vraiment à rappeler que nous voulons être et demeurer une Église authentique. Une Église qui a pour référentiel la Bible et qui accepte son autorité. Et nous ne sommes pas une Église parfaite, loin de là. Mais nous voulons être et demeurer une Église obéissante et qui s'attend à Christ pour la parfaire, la rendre belle et réprochable au jour de son retour comme il a promis à son Église. Alors, si un jour au regard de la Bible, vous trouvez qu'il y a un point doctrinal à éclaircir dans l'Église, n'hésitez donc pas à contacter les responsables des anciens pour en discuter car nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu. Soyons dans le monde sans être du monde en apportant l'espérance suivante qui est en Jésus-Christ. Les versets 6 à 12, je vous invite à rechercher la grâce de Dieu dans sa présence. Je lave mes mains pour montrer mon innocence. Je fais le tour de ton hôtel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix et raconter toutes tes actions magnifiques. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Ne me traite pas comme des coupables, ne me fais pas mourir comme des assassins. Ils font des choses horribles, ils se laissent sans cesse corrompre par des cadeaux. Moi, je me conduis parfaitement. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Je marche sur un chemin sûr et dans l'assemblée, je dirai merci au Seigneur. Ce l'élément était dans la coutume d'Israël en guise de purification. J'ai trouvé cette explication ou ce paragraphe sur le site de Tout pour sa gloire que certains connaissent peut-être, qui dit que le lavage des mains avait une portée très symbolique. Il illustrait l'importance de se purifier à l'extérieur comme à l'intérieur. Et dans la pensée biblique, les mains sont la quintessence de l'homme, c'est-à-dire l'essentiel. Les actions qu'il accomplit, l'homme, avec ses mains proviennent de son cœur. C'est vrai. Ce que j'accomplis avec mes mains vient de mon cœur. Soit pour bénir et guérir, soit pour verser du sang et commettre le mal. C'est pour cela que David dit qu'il se lave les mains pour montrer son innocence. Et si on pouvait penser que David faisait point d'arrogance au verset 1, dans le verset 7, on voit bien qu'il s'est apprécié la grâce de Dieu quand il déclare « Je fais le tour de ton hôtel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix. » J'ai envie de dire merci avec force, tellement il est reconnaissant. mais quand tout est mérite, quand on a mérité quelque chose, est-ce qu'il y a lieu de dire merci? Est-ce que quand vous estimez que vous avez vraiment mérité cette chose, est-ce que vous direz merci? Non. Quand il y a mérite, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de reconnaissance. Mais quand il y a grâce, là, il y a reconnaissance. Et là, il y a lieu de dire merci. « Ce n'est donc pas à cause de ce mérite que David peut se présenter devant Dieu, mais uniquement par sa grâce, car il demeure un homme incapable de faire le bien en tout temps. C'est Dieu qui pardonne ses fautes. » Il faut lire en tout cas dans l'Epsom, bon nombre de fois, David dit son bon nombre de pardon et dit sa reconnaissance envers Dieu pour le pardon qu'il nous donne. Et nous savons que aujourd'hui, avec la révélation de la venue de Jésus-Christ, combien cette grâce est importante pour nous. Combien pour nous approcher de Dieu, la grâce de Jésus-Christ est nécessaire et est capitale. Et c'est l'amour de Dieu manifesté par ce sacrifice à la croix de Jésus-Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous permettre la réconciliation avec Dieu le Père et donner la vie à qui qu'on croit. C'est cela la grâce de Dieu. Sans cette réconciliation, il est impossible aux hommes de se tenir devant Dieu qui est trois fois simple et qui ne peut tolérer le mal. Ça m'a fait penser un peu au mécanisme de la foudre. Quand on était petit, on disait qu'on ne peut pas prendre un parapluie avec une pointe métallée parce que si tu as ça, c'est propice à ce que tu sois foudroyé par la foudre. Mais en fait, la foudre frappe souvent les éléments qui sont beaucoup plus rouges et c'est finalement le péché en fait. On peut illustrer ça par ça. La colère de Dieu s'abat sur le péché et du coup sur le péché, c'est un peu comme la foudre qui s'abat sur ce qui est plus élevé. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne permet pas à certains de pouvoir s'approcher à lui et à d'autres et de ne pas pouvoir le faire. Non. Et si autrefois seul le peuple d'Israël était un peuple mis à part, on sait qu'aujourd'hui que l'appel à s'approcher de Dieu concerne toutes les nations. Toutes les nations de la terre, Dieu leur dit venez à moi. Et malheureusement, ce ne sont pas toutes les nations, ce ne sont pas tous les hommes qui répondent favorablement à cet appel. Et les gens dont parle David dans ses versets, ce sont justement des gens qui ont entendu la peine de Dieu mais qui ont décidé de persévérer dans la désobéissance, dans la rébellion à Dieu. Elles sont hélas coupables et se privent de la glorieuse présence de Dieu. Nous vivons encore aujourd'hui la période appelée le temps de la grâce. Le temps de la grâce où le pardon est encore accessible à tout homme. Ce pardon qui est offert en croyant en Jésus-Christ. et la Bible rappelle une chose qui doit nous donner à tous de réfléchir et de faire aussi pour le discernement. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois et ensuite vient le jugement. Ça veut dire qu'après la mort ou au retour de Jésus-Christ, la grâce de recevoir le pardon ne subsistera plus. La destination de chacun de nous sera scellée. Une vie éternelle aux côtés de Dieu ou une vie éternelle loin de Dieu avec l'ennemi de Dieu, le diable, dans des tourments interminables. C'est donc aujourd'hui qu'il faut se décider. Aujourd'hui qu'il faut faire un choix qui aura des conséquences éternelles. et pour cela en tout cas Sylvain est notre pasteur et moi-même nous sommes prêts vraiment à discuter avec tous ceux qui s'interrogent sur la foi chrétienne, sur le baptême, sur accepter Jésus-Christ et devenir son disciple. Il s'agit là vraiment d'une question de vie ou de mort éternelle et il faut s'en préoccuper. David est dans la joie d'être dans la présence de Dieu, être dans la maison où Dieu il habite, où sa gloire est présente et si vous lisez les psaumes vous verrez combien David recherche constamment la présence de Dieu. Il nous donne plusieurs psaumes et dans un en particulier que l'on chante aussi. Dans le psaume 42 verset 2 à 3 on dit comme une biche soupire après les cours d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu de Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant toi? David a soif de la présence de Dieu. à cette époque il était sans doute loin il ne pouvait pas venir au temple et il faisait sa soif son attente de revenir dans la maison de Dieu. La présence de Dieu est comme un retour source comme un enfant qui retrouve sa mère et qui tombe dans ses bras et qui bénéficie de son affection de son amour et c'est dans la présence de Dieu que le chrétien trouve tout ce dont il dispose pour sa relation avec Dieu. Et si autrefois David ou ses contemporains adorait Dieu dans un lieu spécifique un temple ou le tabernacle nous savons nous aujourd'hui que c'est dans le corps de tous ceux qui croient en Jésus que Dieu habite par le Saint-Esprit comme le dit Paul ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui c'est à la fois une joie de savoir que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit mais ici une responsabilité quand on connaît la qualité de Dieu qui est saint et trois fois saint. Alors ne disons plus quand je serai dans la présence de Dieu car nous sommes pour le chrétien celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ il est en permanence dans la présence de Dieu et il doit donc vivre en conséquence de cela. Est-ce que nous réalisons que le saint de le temple que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit? Prenons conscience de cela et adoptons une attitude qui soit en cohérence avec cela. David termine au verset 12 en clairement qu'il marche sur un chemin sûr. j'étais interpellé par ça. Je marche sur un chemin sûr. Je pense que c'est quelque chose que nous aussi nous devons pouvoir dire ou réfléchir. Est-ce que je marche sur un chemin sûr? Comment en être certain? Je pense qu'on se sent examiner par Dieu le Père en acceptant quotidiennement le pardon offert par le sacrifice de Jésus et en vivant par le Saint-Esprit. d'être sur le chemin sûr si on se laissait examiner par Dieu le Père en acceptant quotidiennement le pardon offert par le sacrifice de Jésus et en vivant par le Saint-Esprit qui donne de marcher fidèlement à Christ. Nous chantons notre reconnaissance car nous savons que Dieu a tout accompli pour nous donner d'être avec lui pour l'éternité. demandons-lui de nous sonder en profondeur qu'il regarde notre cœur et acceptons son verdict son un verdict qui est salutaire. Je vais finir par un verset que j'avais à cœur que je n'ai décidé de ne pas citer mais que mon frère m'a gloire à citer alors je me dis il faut que je le cite je suis emprunté juste à vite et Hébreu Hébreu 4 verset verset 16 merci Hébreu 4 verset 16 qui nous dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouré au moment opportun c'est ça ce que Dieu fait il nous invite à venir à lui non pas en reculant mais avec fougue avec joie même s'il examine notre cœur et qu'il voit qu'il y a des choses en changeant nous ce ne serait pas pour nous fouetter comme le Père Prétard mais au contraire ce serait pour nous aimander et pour nous purifier et nous donner de devenir jour après jour semblable à Jésus je vous invite à prier pendant que le groupe de louanges s'approche pour le dernier chant qui nous invite à nous laisser sonder par Dieu Seigneur tu dis que ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas et je veux nous voulons Seigneur te dire dirige nos pas viens Seigneur regarder au profond de nos cœurs et voir ce que nous appelons notre relation avec toi Seigneur est authentique et elle est au bon fixe avec toi Seigneur viens Seigneur regarder au profond de notre cœur et dis-nous Seigneur s'il y a des choses en nous qui ne te glorifieraient pas s'il y a des choses en nous Seigneur que tu veux changer et donne-nous la force Seigneur d'accepter ton verdict et d'accepter ton constat et donne-nous la force par ton esprit d'être transformé de pouvoir abandonner ces choses et d'être dans une relation authentique et parfaite avec toi Seigneur nous savons que c'est au prix de ta vie que tu nous as réconciliés avec toi et cela nous montre combien tu nous aimes et ce qui nous montre au Seigneur que tu ne nous châties pas et ce qui nous montre au Père que tu veux notre bien nous voulons Seigneur que nous ne soyons pas des enfants créatifs devant toi mais que nous soyons des enfants qui soient remplis d'amour de reconnaissance mais aussi d'une crainte positive au Seigneur devant toi et de recevoir ce verdict et qu'à la fin que tu le dis entre dans la paix de ton maître c'est ce que Seigneur nous désirons avoir une relation authentique avec toi sans de nous Seigneur et remets-nous sur notre droit humain sur nos cartes en Jésus Christ Amen Amen